... Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant pour cette matinée en direct de Saint-Etienne-du-Rouvray, nous allons commencer, avant de vivre tout à l'heure la messe célébrée par Mgr Lebrun et puis l'hommage civil qui sera rendu en présence du ministre de l'Intérieur, nous allons commencer par la remise du prix du Père Jacques Hamel, un prix décerné par la Fédération des médias catholiques. C'est pourquoi je vous propose d'entendre tout de suite le président de cette fédération, Jean-Marie Montel. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Philippine, merci. Alors effectivement, la Fédération des médias catholiques a créé ce prix du Père Jacques Hamel il y a maintenant quatre ans. En fait, nous avons répondu tout simplement à un appel du Saint-Père, du Pape François, qui nous a dit, le Père Jacques Hamel, faites-le vénérer. Donc nous essayons, à notre juste menure, nous médias catholiques, de faire vénérer et de commémorer à la mémoire du Père Hamel. Donc nous avons lancé ce prix, en fait, qui récompense une œuvre journalistique qui contribue à la paix dans le monde, qui contribue au dialogue interreligieux. Et nous pensons, nous, médias catholiques, radio, presse écrite, télé, dans la diversité. Il faut savoir que la France a la chance d'avoir des médias catholiques particulièrement puissants, particulièrement influents. Eh bien, nous avons souhaité lancer ce prix il y a maintenant quatre ans. Nous avons composé un jury, présidé par Mgr Dominique Lebrun, en compagnie, bien entendu, de Roselyne Hamel, qui nous accompagne aujourd'hui. Et donc, nous sommes ravis aujourd'hui, particulièrement émus, dans ce lieu si symbolique et si fort pour nous tous. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir remettre ce prix aujourd'hui. Mgr Dominique Lebrun, peut-être pouvez-vous venir à mes côtés pour appeler à la fois Roselyne et le récipiendaire du prix. Merci beaucoup d'avoir voulu ce prix, qui, de fait, d'année en année, nous permet de tracer un sillon plus profond. Grâce au père Jacques Hamel, bien entendu. Enfin, grâce. C'est compliqué. Parce qu'en même temps, il est clair que nous n'aimerions pas être ici s'il n'y avait pas eu cet attentat qui a coûté la vie au père Jacques Hamel, qui a aussi, évidemment, été blessé. M. Coponnet fait des victimes, provoqué des souffrances, et qui sont le symptôme d'une maladie qui, aujourd'hui, gangrènent le monde. Une maladie de la violence, une maladie que nous appelons l'islamisme radical, mais qui, peut-être, est une maladie de l'humanité qui croit avoir toujours raison. Seulement raison. Et c'est dans le monde entier. Alors, avec le jury que j'ai l'honneur de présider, dans lequel il y a Roselyne Hamel, et puis vous, Philippines de Saint-Pierre, voilà, nous avons reçu un certain nombre de candidatures qui nous ont, je crois, toutes impressionnées, Roselyne, qui nous ont toutes touchées de manière profonde. Alors, il a fallu en choisir un. Nous avons choisi un reportage au Burkina Faso qui s'intitule « Le calvaire des déplacés ». Et c'est Antoine-Marie Izoar qui a réalisé ce reportage pour Famille Chrétienne, si vous voulez bien vous approcher. Ce reportage qui nous a beaucoup touchés, parce que, d'abord, c'est un reportage, c'est une information. Avec un peu de honte, quand est arrivé l'assassinat du Père Hamel, je me suis dit « Mais ce que je viens de vivre, combien le vivent dans le monde ? » Et là, nous avons des informations. Et il y a des informations qui sonnent juste pour nous, pour moi, pour Roselyne, où apparaissent des personnes. Ce n'est pas seulement des problèmes. L'islamicisme radical, ce n'est pas seulement un problème. Ce sont des personnes que vous nous avez restituées. J'ai presque envie de dire « l'âme ». Et puis, petit à petit aussi, nous voyons se dessiner les grandes questions, les grandes questions à la fois religieuses, interreligieuses. Ces choix qui sont faits par ces personnes, alors qu'elles sont touchées dans leur chair, dans leurs enfants, qu'elles sont déplacées, et bien de vivre un dialogue, une relation avec toutes les personnes de bonne volonté, quelle que soit leur religion. Et vous avez su le montrer sans cacher les questions qui se posent et dont nous n'avons pas les solutions. Toutes les solutions. Alors, merci beaucoup pour ce reportage, pour ce que vous avez transmis, qui a dû vous transformer aussi, j'imagine, et avec Roselyne Hamel, nous sommes heureux maintenant de, si Roselyne voulait venir à mes côtés, essayer de leur remettre ce prix. Merci, Roselyne. Voilà, en quelque sorte, au nom de la Fédération des médias catholiques, que nous vous remettons ce prix. Voilà, Jacques Hamel, pour votre reportage, le calvaire des déplacés, publié dans Familles chrétiennes, en mars 2020. Merci, Monseigneur. Merci beaucoup. Voilà, en recevant ce prix qui porte le nom du Père Hamel, ici, à Saint-Étienne-du-Rouvray, ici même, au pied de l'hôtel, où il mourut en martyr de la foi il y a juste cinq ans. Évidemment, je ne peux pas cacher mon émotion de l'honneur qui m'est fait, ainsi qu'à Familles chrétiennes. Alors, évidemment, j'adresse mes remerciements à la Fédération des médias catholiques, aux membres du jury. Merci à vous, Monseigneur Dominique Lebrun, pour les mots que vous venez de prononcer. Merci à vous aussi, chère Roselyne Hamel. Merci au président de la FMC, Jean-Marie Montel, et merci à toi, Philippine de Saint-Pierre, directrice de la chaîne catholique KTO. Alors, je n'oublie pas ma fabuleuse équipe à Familles chrétiennes, et puis un merci tout spécial à Guillaume Arnault, le directeur général de la société Edifa, qui gère Familles chrétiennes et qui m'accompagne ce matin ici à Saint-Etienne-du-Rouvray et qui a l'imprudence, surtout, de me faire confiance. Et puis, je tiens aussi à remercier l'aide à l'église en détresse, association avec qui j'ai collaboré pour ce reportage. J'en profite déjà pour adresser mes félicitations aux autres lauréats du prix spécial du jury, des confrères du Pèlerin et de RCF. J'ai choisi de partager la somme qui m'est généreusement attribuée avec le prix avec l'AED, bien sûr, au profit des chrétiens persécutés, et puis avec Sophie Garcia, qui est photographe freelance au Burkina Faso et qui m'a accompagnée au cours de ce reportage. Dieu sait si sa vie est bien plus complexe que la mienne et nos reportages ne seraient rien sans le travail des photographes, comme vous le voyez dans ce numéro qui contenait ce reportage que vous avez bien voulu primer, et puis exercer son métier de journaliste m'a-t-elle confié là-bas devient de plus en plus compliqué. Et puis pour finir cette phase de remerciement, ça n'est pas la cérémonie des Oscars ni des Césars, mais évidemment, je pense aussi à mon épouse et à mes enfants qui me laissent partir, qui ont la faiblesse de me laisser partir de temps en temps en reportage pour exercer mon métier au Burkina Faso il n'y a pas très longtemps, mais avant en Irak, en Syrie ou en Centrafrique pour rencontrer, comme vous l'avez dit Monseigneur, des personnes. Des personnes et des visages. Mon émotion ce matin, elle a plusieurs visages. Celui d'abord des nombreux réfugiés rencontrés l'an passé au Burkina Faso, ces déplacés internes qui fuient les terroristes qui sévissent dans le nord du pays. Le visage d'Odile, cette veuve courageuse rencontrée dans le village de Linonguin et qui figure, donc vous voyez en couverture de ce numéro, Odile qui a fui le nord du Burkina Faso avec son enfant, avec ses enfants, après que son mari, chef de la communauté chrétienne de leur village, a été assassiné. Le visage aussi du père David qui lui vient en aide et qui lui a trouvé un logement. Le visage encore du chef coutumier local, le nabba, comme on l'appelle là-bas, et de l'imam avec qui j'ai échangé sous le fameux arbre à palabres au cœur du village et qui ont travaillé avec le curé pour accueillir les réfugiés de toute confession. Le visage bien sûr de ces autres déplacés aperçus au cours de mon périple un peu périlleux jusque dans les camps du nord du pays et puis les visages de ces religieux qui les assistent ou qui sont frappés par le drame, comme votre frère Jacques. Le visage plus largement de tous ces chrétiens persécutés auxquels l'AED, entre autres, apporte son assistance. Aujourd'hui encore, le nombre des déplacés internes, qu'ils soient chrétiens ou non, ne cesse de croître à quelques milliers de kilomètres d'ici. On les estimait à 800 000 lorsque j'ai fait mon reportage en janvier-février 2020. Ils sont aujourd'hui 1 300 000 déplacés internes dans le seul Burkina Faso. Ne l'oublions pas, nous qui sommes bien souvent assourdis par des débats stériles et aveuglés par nos propres difficultés. Le visage, enfin, aurais-je dû dire d'abord, du père Jacques Hamel, bien sûr, prêtre admirablement ordinaire, attaché à l'extraordinaire de l'Eucharistie, jusque dans sa mort tragique, ici même, victime de la barbarie islamiste. Si les chrétiens du Burkina Faso et des pays alentours ont besoin de notre aide matérielle, ils ont aussi, m'a rappelé lors de mon passage à Ouagadougou, l'archevêque, le cardinal Ouédraogo, ils ont grand besoin de notre prière. Dans le petit village de Linonguin, j'avais prié, main dans la main, le Notre Père avec Odile, avec son plus jeune fils Alfred et avec le Père David. Aujourd'hui encore, je vous fais cette confession. Lorsque je récite le Notre Père, leur visage avec tant d'autres sont là, avec celui du Père Jacques, bien sûr. Ce sera encore le cas dans quelques instants lors de la messe, en mémoire du Père Jacques Hamel. Je prie le Père Jacques, votre frère, chère Roselyne Hamel, votre prêtre, chère Dominique Lebrun, d'intercéder auprès de Dieu pour ses populations, pour qu'elle retrouve la paix. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Antoine. Je préviens ceux qui nous regardent que dans quelques instants, nous allons libérer Mgr Lebrun et Roselyne Hamel parce qu'ils doivent se rendre au presbytère à quelques 500 mètres d'ici. Traditionnellement, depuis 4 ans, c'est une marche qui vient du presbytère jusqu'à cette église et qu'ils vont donc rejoindre pour que nous puissions ensemble ensuite vivre la messe. Merci en tout cas d'avoir été avec nous pour le début de la remise de ce prix. Je dis le début, Jean-Marie, parce que le jury, cette année, a décidé d'attribuer également des prix spéciaux particuliers. Cette année particulière de commémoration de ce terrible attentat, nous avons la Fédération des médias catholiques et le jury, a souhaité accorder deux prix spéciaux pour deux œuvres particulières. Peut-être, Mgr Dominique Lebrun, vous voulez bien revenir pour les annoncer. Alors oui, ce sont deux prix spéciaux qui continuent un peu de nous dire qu'il y a ce sillon de la mort, de la violence et puis il y a aussi les réponses, les réponses qui peuvent être recueillies avec beaucoup de délicatesse et qui nous font du bien. Nous font du bien. Alors merci beaucoup à tous les médias catholiques qui font du bien en disant la vérité. En disant la vérité que la mort et la violence ne sont pas le dernier mot de ce que nous avons à vivre, que nous vivons sur cette terre. Alors voilà, les deux prix spéciaux que nous avons voulu accorder cette fois-ci, c'est à Pierre Wolff et Laurent Carré pour leur interview, leur reportage, ce qu'ils ont recueilli à Nice. Voilà, à Nice avec le nom à la barbarie. Voilà, c'est le titre qui a été choisi pour ce que vous nous avez livré à la suite de l'attentat à Nice. Alors nous vous remettons ce prix qui honore vous-même et puis le journal Le Pèlerin, l'hebdomadaire Le Pèlerin dans lequel a été publié votre contribution. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos quelques mots. Je remercie évidemment toutes les personnes qui ont déjà été citées. Je manque un peu de temps donc je ne vais pas citer tout le monde. mais je voulais aussi remercier ma rédaction, Le Pèlerin qui m'a envoyé sur place lors des attentats à la Basilique de Nice qui est extrêmement réactive, qui essaye de nous faire recueillir des témoignages le plus fort possible et pour ça je les en remercie pour leur confiance. Et je voulais surtout remercier le père Franklin Parmentier, le curé de la Basilique de Nice qui devait être intronisé, nouveau curé quelques jours après les attentats et qui a bien voulu se confier alors qu'il était bouleversé et qu'il était encore sous le choc et qui a surtout pris le temps de réfléchir à tout ce qui impliquait ce qui venait de se passer qui a répondu à des questions extrêmement difficiles et très fortes sur le mal, sur la violence, sur la souffrance et je sais que ces paroles ont fait énormément de bien alors elles m'ont fait énormément de bien personnellement parce qu'en tant que chrétien je suis aussi touché par ce qui se passe mais il a fait énormément de bien à nos lecteurs on a eu beaucoup de retours de gens qui le remerciaient qui étaient profondément émus et apaisés par ces mots ce qui est assez extraordinaire quand on sait la violence qu'il y a eu là-bas avec trois victimes d'un attentat à nouveau touché par la barbarie islamique comme le père Jacques Hamel ici même donc voilà je voulais le remercier et remercier évidemment la Fédération des médias catholiques pour ce prix Oui je me joins aux propos de Pierre et de Pierre-Marie qui ont été prononcés avant et il y a juste un petit questionnaire au départ qu'on nous a transmis qu'est-ce que ce prix peut vous apporter Pierre et moi-même on est très honorés que notre sujet et nos noms soient associés à celui à la mémoire du père Jacques Hamel et de Roselyne aussi ici présente et un merci très rapide aussi en particulier à la rédaction du Pèlerin qui bien effectivement nous envoie sur les terrains qui sont pas toujours adaptés mais c'est l'actualité qui veut ça donc merci à la rédaction du Pèlerin et au service photo en particulier Merci c'est vrai qu'en lisant votre article on a entendu ce prêtre ce prêtre avec ce qu'un prêtre peut vivre à l'intérieur il n'est pas parté de certitude devant la mort et la vie devant la vie et la mort il est lui-même profondément touché c'est ce que nous célébrons et le deuxième prix spécial c'est la couverture de la messe de Noël par une équipe l'équipe de RCF et Philippe Lansac vous représentez une équipe pour recevoir ce prix spécial parce que vous avez bouleversé un peu vos programmes et choisi d'aller vivre Noël et pour nous c'est quelque chose de très important parce que le premier Noël ici vous savez c'est ce que j'ai entendu quand j'ai dit il faut qu'on rouvre cette église ici à Saint-Yenne du Rouvray quand est-ce qu'on va le faire ? et j'ai entendu les paroiciens dire mais on va quand même pas célébrer Noël ici voilà et d'autres qui disaient au contraire il faut ouvrir tout de suite voilà et donc pour moi c'est vraiment un choix qui était extrêmement important merci beaucoup avant de vous remercier tous j'aimerais adresser mes pensées et mes prières aux paroissiens de Notre-Dame de l'Assomption à Nice je pense et je prie pour Vincent pour Nadine pour Simone qui ont perdu la vie ce jour-là au mois d'octobre de l'année dernière et penser prier pour eux et elles ici depuis Saint-Etienne du Rouvray c'est une grande émotion pour moi je pense à eux je pense bien sûr au père Franklin Parmentier dont tu parlais Pierre tout à l'heure qui est le curé de la paroisse à qui on a proposé effectivement avec toute l'équipe de RCEF de vivre Noël en communion avec tous ces paroissiens et les 3 millions d'auditeurs de RCEF en France et en Belgique je pense à lui je pense à tous les paroissiens je pense à tous les niçois et puis j'aimerais penser aussi à tous les musulmans de Nice et de France qui eux aussi ont été en colère je pense pour beaucoup d'entre eux et très tristes me l'ont manifesté moi j'ai des amis musulmans qui m'ont écrit ce jour-là voilà et je pense à eux parce que je pense qu'ils ont senti leur religion salue ce jour-là et puis j'aimerais vous remercier c'est au nom de toute l'équipe de RCEF voilà toute l'équipe il y a RCEF c'est un réseau 300 salariés 3000 bénévoles 64 radios et donc j'aimerais vous remercier au nom de ce travail collectif il y a Véronique Alzieux qui est pas là aujourd'hui qui est la rédactrice Fois Espira Actualité qui était le pilote de ce projet il y a Étienne Pépin il y a Simon Marty il y a tous ceux qui étaient là il y a Pauline Noac directrice de RCEF ici à Rouen et son président Francis Lebruny qui sont là je pense à Stévelan Chizigustovic qui est notre reporter à Nice permanent et qui est sur place tout de suite donc je remercie toute cette équipe tout ce travail collectif parce que effectivement quand est arrivé Noël cette année là on s'est dit et si on faisait un Noël fraternel voilà si on faisait un Noël fraternel deux mois après l'attentat et si on était en communion de prière pour accueillir le prince de la paix à Nice être avec les paroissiens de Notre-Dame de l'Assomption prier avec eux et unir nos prières de nos 3 millions d'éditeurs avec eux pour conclure j'aimerais vous dire simplement que depuis presque un an avec tous les bénévoles et les salariés de RCEF on se demande à quoi on sert c'est quoi notre raison d'être en fait et on vient de retenir une phrase et cette phrase c'est à quoi on sert RCEF sert à partager la joie de s'ouvrir à l'autre au monde et à Dieu pour devenir tous acteurs de fraternité devenir tous acteurs de fraternité et donc la prière que je fais ce matin le vœu que je fais ce matin c'est que le témoignage et la mémoire du père Hamel nous aide nous RCEF mais nous aide nous médias médias catholiques en particulier à être ce que nous sommes des médiateurs des acteurs de lien des acteurs de paix merci merci à tous merci Philippe Jean-Marie peut-être avant de avant de conclure ce prix du père Jacques Hamel et c'est sa quatrième édition si je ne dis pas de bêtises il a vocation à s'inscrire dans le temps quid de la suite alors en fait peut-être juste avant de parler de la suite souvent on me demande mais qu'est-ce qui qu'est-ce que ces médias catholiques qu'ils soient radio, télé, presse écrite en plus par rapport aux autres médias par rapport aux flux d'informations qu'on peut entendre et je crois que ce soir on a bien senti notre petite différence et je pense que notre petite différence dans la diversité de ces médias-là on sait qu'on n'a pas forcément les mêmes positions sur un certain nombre de sujets c'est l'espérance c'est voir effectivement dans chaque acte de la vie quotidienne et dans l'actualité une espérance qui nous porte tous et je crois qu'on l'a très très bien senti ce soir par les propos des différents journalistes qui se sont exprimés donc c'est cette conviction cette foi en l'avenir et cette espérance vraiment marquée même dans des lieux porteurs et dans des lieux particulièrement lourds comme celui-ci et comme ce matin dans ces commémorations que notre devoir et notre conviction c'est de voir l'espérance en tout homme et je crois qu'on l'a très très bien senti dans ce qu'on a entendu ce matin alors l'avenir il est tout simple nous allons réitérer comme chaque année le prix du père Jacques Hamel que nous allons remettre aux prochaines journées Saint-François de Sales en janvier 2022 pardon à Lourdes en janvier prochain donc sur le site de la fédération dès cet après-midi seront en ligne le règlement sera en ligne le règlement du prix du père Jacques Hamel 21-22 donc j'appelle toutes les rédactions tous les journalistes ou tous les lecteurs qui auront lu ou entendu un reportage radio télé ou lu un papier particulièrement intéressant peut-être Jean-Marie que ce sont toutes les formes de médias est-ce qu'il y a des angles particuliers des sujets particuliers ce sont toutes les formes de médias ce sont des oeuvres journalistiques c'est-à-dire il faut que ce soit un journaliste qui ait produit une oeuvre particulière que ce soit en radio que ce soit en télé ça peut être un livre aussi ça peut être une pièce de théâtre nous l'avons fait il y a maintenant deux ans ça peut être un article de presse écrite de tous médias médias catholiques et autres bien entendu et c'est une oeuvre qui doit contribuer au dialogue interreligieux et à la paix dans le monde on l'a bien vu avec le papier d'Antoine-Marie Izoard de famille chrétienne donc c'est bien ça l'angle c'est bien ce qu'on mesure en fait ce qu'on souhaite réellement reconnaître pour commémorer aussi la mémoire du père Jacques Hamel c'est toujours cette espérance et cette foi en l'avenir donc on veut que ce soit des papiers qui construisent et des papiers qui portent les uns et les autres des articles ou encore une fois des reportages donc à partir de maintenant toutes celles et ceux qui auront ou produit en tant que journaliste ou bien lu en tant que lecteur ou entendu en tant qu'auditeur des reportages qui leur paraissent particulièrement contribuer à la paix et au dialogue interreligieux et bien qui les envoie la fédération des médias catholiques et nous verrons lors des prochaines Journées Saint-François de Salle à Lourdes en janvier nous remettrons ce prix-là à une nouvelle promotion Alors donc on l'a bien entendu dès maintenant on peut proposer ces productions jusque à quand ? Alors ce sont des productions entre le 1er février 2021 et le 30 novembre 2021 donc actuellement depuis février jusqu'à novembre prochain Et Jean-Marie tu disais en ouvrant ce prix tout à l'heure combien la France a la chance d'avoir une presse catholique des médias catholiques qui sont nombreux divers variés est-ce que d'un mot tu peux nous dire pour ceux qui connaîtraient moins quelles sont les différentes catégories parce que souvent on n'a pas ça en tête Alors les médias la France est une exception dans le monde même l'Italie même l'Espagne qui sont des grands pays catholiques même les Etats-Unis n'ont pas autant de médias aussi forts aussi puissants et aussi divers donc ça va d'un quotidien la croix des hebdomadaires comme pèlerins comme la vie comme famille chrétienne des radios radio chrétienne en France radio Notre-Dame des télévisions avec KTO la bien nommée et le CFRT jour du Seigneur qui diffuse tous les dimanches matins la messe la messe en direct mais aussi tous les médias des mouvements des scouts et guides de France du secours catholique des entrepreneurs et des gens chrétiens tous ces médias-là toutes ces associations et mouvements ont des médias ont des sites internet ont des journaux c'est aussi la presse paroissiale on est le pays dans lequel il y a la presse paroissiale la plus forte et chaque paroisse en France a son site internet a son bulletin la presse paroissiale c'est quasiment 20 millions d'exemplaires par an donc c'est une presse de terrain c'est une presse de territoire c'est une presse de proximité de bonnes nouvelles aussi et d'évangélisation c'est vraiment une presse qui va à la rencontre de tous donc c'est cette diversité-là de presse des radios télé presse écrite et bien sûr le digital qui explose là aussi on l'a vu on l'a vu depuis un an avec la multiplication par exemple des propositions de catéchèse mais aussi de messe qui sont proposées sur les sites internet des paroisses en tout cas cette diversité-là fait de la France un petit peu un modèle unique c'est une presse particulièrement diverse et particulièrement dynamique ces médias ne sont toutefois pas épargnés par la crise du secteur dans son ensemble donc peut-être c'est l'occasion aussi ce matin Jean-Marie de lancer un appel à ceux qui pourraient s'abonner suivre soutenir les médias catholiques et forcément quelle que soit sa sensibilité on doit pouvoir trouver quelque chose qui vous correspond alors d'abord il faut savoir que ces médias ont particulièrement bien résisté à la crise c'est-à-dire que des médias porteurs de convictions ayant un squelette de convictions relativement fort ont particulièrement résisté à cette crise-là on a tous senti effectivement les uns et les autres quand on était confinés chez nous qu'on avait besoin aussi de ce type des médias donc ce sont des médias qui vont bien on sait très bien que les médias en général traversent plutôt des crises les médias chrétiens les médias catholiques en particulier qu'ils soient radio télé ou presse écrite ont des diffusions et des audiences qui se portent plutôt bien mais c'est justement parce qu'ils vont bien qu'ils arrivent à aller à l'encontre des attentes finalement du plus grand nombre qu'il faut les soutenir et pour les soutenir il faut s'abonner il faut les regarder il faut donner aussi un certain nombre de médias comme KTO comme RCF vivent aussi de la générosité du public donc c'est important à redire ces médias vivent aussi parce que les propriétaires de ces médias des médias catholiques c'est pas des grands actionnaires c'est la plupart du temps des auditeurs c'est des lecteurs c'est eux qui sont nos vrais propriétaires c'est eux qui sont nos vrais actionnaires donc ce sont des médias vraiment indépendants parce qu'ils sont tous tournés vers les attentes du public merci Jean-Marie avant de se séparer je propose qu'on fasse une photo avec les lauréats et leurs prix si vous voulez bien revenir devant et vous rassembler pour immortaliser cet instant voilà au tour du président de la fédération Philippine tu peux nous rejoindre et bien je peux vous merci merci à vous et en tout cas toutes nos félicitations et puis bonne continuation dans vos métiers et vos médias respectifs merci à tous merci Jean-Marie aussi d'avoir accepté d'organiser la remise de ce prix vous le voyez aux différents mouvements qui débutent dans le coeur et puis ce que vous ne voyez pas c'est que derrière il y a aussi des fidèles qui attendent de rentrer je rappelle à ceux qui nous auraient rejoint en cours de route que nous sommes toute la matinée en direct ici à Saint-Etienne-du-Rouvray pour ce jour du cinquième anniversaire de l'assassinat du père Jacques Hamel dans une petite demi-heure aux alentours de 9h nous allons nous retrouver pour la célébration de la messe présidée par Mgr Dominique Lebrun et puis à la suite de quoi il y aura l'hommage civil devant la stèle sur la place à côté de l'église si la météo le permet et en présence en tout cas du ministre de l'intérieur si la météo ne permet pas que ce soit à l'extérieur il y a une solution de repli à quelques mètres en tout cas restez avec nous restez en direct merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre ce premier moment et encore bravo à tous les lauréats à tout à l'heure à tous les lauréats